bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir cinq erreurs qu'on voit très souvent en phase de lane et qui peuvent potentiellement vous coûter toute la game ce sont des erreurs assez générales mais si vous retrouvez dans des situations où vous avez tendance à souvent perdre les premières minutes de jeu et la phase de lane alors soyez attentif car peut-être vous faites ce genre d'erreur sans même vous en rendre compte la première erreur qu'on voit souvent en phase de lane c'est de ne pas exploiter les cooldowns et les summoners adverses ce que je veux dire par là c'est que souvent vous allez dans une situation par exemple vous êtes ou en solo lane ou mid ou au top et votre adversaire utilise un sort pour essayer de vous poke ou pour tout simplement fermer des minions et pendant la fenêtre où son sort n'est pas disponible vous ne le punissez pas vous essayez pas de prendre un trade avec lui ça ce sont des concepts fondamentaux de tout ce qui de trade en lane et de dueling mais c'est vraiment un point très important que à très bas niveau les joueurs ne font pas attention et n'exploitent pas assez cet avantage le fait que votre adversaire utilise un spell sur la vague ce sort se retrouve donc en cooldown et vous avez donc une ouverture de quelques secondes où vous avez un sort de plus que lui c'est dans cette petite fenêtre de temps que vous devez essayer de prendre un trade et d'essayer de prendre l'ascendant petit à petit sur la lane et s'il refait cette erreur deux à trois fois alors vous punissez et vous pouvez aller même jusqu'au kill mais ça commence par reconnaître que votre adversaire n'a plus son sort n'a plus ce cooldown et être en position de pouvoir prendre un trade avec lui pendant que son sort n'est pas disponible donc c'est super important de bien exploiter les cooldowns adverses alors vous n'avez pas besoin de timer parfaitement le cooldown à la seconde près mais c'est bien d'avoir une idée globale d'à peu près combien de temps vous avez pour prendre un trade avec votre adversaire donc ça ça vient à force de jouer et à force de jouer différents champions et à force de faire ça vous allez connaître plus ou moins les cooldowns de tous les sorts à peu près mais également les semeneurs comme je l'ai dit donc tout ce qui est flash ignite ghost etc tous ces sorts d'invocateur super important de vraiment punir un adversaire qui ne les a plus vu que c'est des sorts qui ont plusieurs minutes de cooldown c'est super important de prendre l'avantagent de prendre l'ascendant sur la lane sur un adversaire qui ne les a plus si vous prenez un bon trade que vous le forcez à utiliser ces deux semeneurs défensivement enfin bref pour survivre alors vous savez que pendant cinq minutes quatre à cinq minutes vous avez vraiment l'ascendant complet sur la lane et vous savez qu'il ne pourra plus utiliser ces sorts là pour contre attaquer donc vraiment essayer de punir au maximum ces ouvertures là et vous allez voir que si vous faites attention au cooldown vous allez vraiment avoir plus de succès dans votre aide et au fur et à mesure dans vos lignes on passe ensuite au deuxième point la deuxième erreur aussi qu'il faut vraiment exploiter en face de lane c'est les powers spike de niveau surtout en début de partie donc quand vous commencez la partie vous êtes en face de lane tout le monde est niveau 1 donc tout le monde a accès à un seul sort lorsque vous passez niveau 2, 3 et 6 vous accédez à tous les sorts de votre personnage mais les plus importants étant le 2, le 3 et le niveau 6 parce que vous récupérez le reste de vos sorts ces powers spike ils sont super puissants et ils sont souvent sous-estimés par les joueurs le fait d'avoir un sort de plus que l'adversaire permet vraiment d'avoir un énorme burst de dps ou un autre sort de contrôle ou quoi que lui n'aura absolument pas donc punissez au maximum c'est pour ça qu'en face de lane on essaye toujours d'avoir l'ascendant pour attraper le niveau 2 avant l'adversaire et c'est d'all in à ce moment là vous engagez votre adversaire au moment où vous passez niveau 2 pendant que lui est toujours niveau 1 et vous aurez toujours toujours le matchup gagnant vous ne pourrez pas perdre ce trade là si vous vous engagez sur un adversaire qui a un niveau de moins c'est impossible même chose pour le niveau 3 lorsque vous accédez lorsque vous débloquez votre troisième compétence forcément super fort aussi comme powers spike et attention au niveau 6 lorsque vous débloquez votre sort ultime si vous êtes niveau 6 que votre adversaire est toujours niveau 5 engagez le instantanément vous allez le tuer à chaque fois s'il n'a pas de quoi se défendre on passe ensuite au troisième point la troisième erreur qu'on voit très souvent en face de lane c'est ne pas exploiter les matchups correctement alors ça ça vient plutôt de la connaissance des matchups et du jeu en général donc ça c'est à force de jouer et d'étudier les différents champions du jeu ça vient avec du temps c'est sûr mais c'est quand même quelque chose vous pouvez travailler ces connaissances là à n'importe quel niveau au fur et à mesure que vous progressez mais c'est super important de comprendre les matchups si vous voulez vraiment progresser et monter en niveau si vous ne savez pas le cooldown des sorts quelles sont les interactions entre les sorts quel sort counter lequel etc vous n'avez vraiment aucune chance de monter passer un certain niveau parce que ce sont des connaissances de base requises pour exploiter les matchups et snowball vos phases de lane donc c'est pour ça que c'est super important de bien comprendre son champion mais également les champions adverses à quel point du jeu ils sont forts à quel point du jeu ils sont faibles alors ça vous avez énormément de guides sur internet mais également lorsque vous demandez à des gens sur des forums interagissez avec des gens qui jouent déjà et vous verrez qu'au fur et à mesure vous allez peaufiner vos connaissances et vous aurez une meilleure compréhension sur ces matchups là mais c'est extrêmement important de bien comprendre les forces et les faiblesses du champion que vous jouez pour jamais vous retrouver dans une situation où vous ne savez pas si vous pouvez prendre l'ascendant ou pas sur votre vis-à-vis vous ne voulez jamais vous retrouver dans cette situation là vous devez toujours avoir le contrôle sur la partie du début à la fin par exemple en top lane supposons que vous jouez Riven en top lane et que vous êtes contre une Kale pour ceux qui ne le savent pas Riven fait partie des champions qui a le niveau 1 un des niveaux 1 les plus forts du jeu avec Trundle, Jax et Yasuo par exemple pour en citer d'autres c'est pas les seuls mais voilà c'est des champions qui sont extrêmement puissants au niveau 1 et Kale en revanche c'est un champion qui est extrêmement faible au premier niveau et qui a vraiment besoin de son kit entier pour bien fonctionner et être opérationnel et bien si vous êtes dans cette situation là et que le joueur d'en face qui joue Kale essaie de vous trade niveau 1 ou essaie d'aller contester la vague pour avoir le niveau 2 vous faites simplement un all-in niveau 1 vous lui rentrez dedans tout simplement niveau 1 et vous allez voir sauf si vous jouez un champion qui est aussi faible que Kale mais si vous jouez un champion presque tous les champions seront plus forts que Kale à ce niveau là mais si vous prenez un trade à ce niveau là dès le début dans la phase de lane vous allez voir que vous allez prendre l'ascendant dès le début et donc vous allez pouvoir mettre le tempo sur la phase de lane et donc ça va vous permettre de freeze plus tard de créer un slow push pourquoi pas essayer de la dive après votre jungler enfin bref ça ouvre des possibilités à votre phase de lane que vous n'aurez peut-être pas eu si vous n'avez pas pris ce trade au premier niveau d'accord donc c'est pour ça que c'est très important tout ça ça découle simplement de la connaissance des match-up et des champions de rien d'autre ça ne demande pas des mécaniques ça demande simplement de savoir mon champion est plus fort que le sien au niveau 1 et donc si ce joueur fait l'erreur de venir contester la vague au niveau 1 je peux tout simplement le all-in et il aura perdu sa phase de lane sur ça c'est pour ça que c'est très important les connaissances de match-up c'est surtout important en top lane parce que c'est très très dépendant de votre réussite dans ce rôle mais ça s'applique vraiment à n'importe quel autre rôle chaque champion interagit différemment avec les autres et ils sont tous plus ou moins forts à un moment donné de la partie ensuite en quatrième on aura les vagues de minions et le fait de ne pas les exploiter pour créer des avantages donc je l'ai assez dit dans mes vidéos mais les minions c'est vraiment très très important pour créer des avantages ou pour se dédouaner justement de situations délicates en créant des freeze, des slow push ou des fast push je vous invite à regarder ma vidéo sur les bases de la gestion de spire si vous ne savez pas de quoi je parle mais utilisez bien 6 minions à votre avantage en phase de lane pour créer justement d'autres avantages ce que je veux dire par là c'est que si vous êtes dans des match-up surtout des match-up par exemple de melee 2 champions de melee qui s'affrontent les minions ce seront vos meilleurs amis si vous décidez de tanker 2 vagues de spire pendant un trade vous allez vous faire arracher par les spires et vous n'allez même pas vous en rendre compte il va arriver à un point de non-retour où vous n'aurez plus de PV vous allez dire mais qu'est-ce qui m'est arrivé et vous regardez votre récap c'est les minions qui vous ont fait 40% des dégâts donc c'est super important de les utiliser à votre avantage en phase de lane et pour ça il faut d'abord les compter comprendre quand est-ce que les renforts arrivent et dans quelle direction votre vague se situe si vous êtes en train de slow push vers l'adversaire ou au contraire s'il le fait vers vous s'il va pouvoir freeze à un moment donné devant sa tour si vous vous pouvez freeze etc bref vous avez compris mais utilisez les minions pour créer des avantages simplement parce que ça vous met dans des situations où c'est vous qui avez le tempo à ce moment là et c'est vous qui dictez ce qui va se passer dans la lane et votre adversaire doit donc réagir à ce que vous faites et prendre une décision qui sera plus ou moins bonne en fonction de ce qu'il choisit de faire tout ça simplement en manipulant les sbires à votre avantage donc c'est super important de comprendre ces fondamentaux comment les appliquer correctement et c'est quelque chose que les joueurs n'exploitent pas assez pour prendre des avantages sans forcément faire grand chose et le dernier point pour conclure cette vidéo sera de jouer trop passif et trop safe sans essayer de prendre des risques pour essayer de snowball il faut comprendre que jouer de façon assez passive et assez reculé pour ne pas mourir et essayer de farmer de façon optimale c'est une stratégie qui est tout à fait viable le problème de cette stratégie c'est que c'est pas la stratégie la plus optimale par rapport aux conditions dans lesquelles les parties se déroulent en solo queue la solo queue vous l'aurez sûrement remarqué c'est vraiment le chaos absolu il y a rarement des équipes qui sont coordonnées chacun essaye de mener sa petite mission solo pour essayer de gagner la partie pour son équipe mis bout à bout en plus des erreurs qu'on vient d'évoquer ça crée un chaos absolument monumental le problème quand on joue trop passif et trop reculé en essayant de ne pas mourir et de simplement farmer au maximum c'est que vous n'essayez plus du tout de punir les erreurs que votre adversaire peut commettre et donc de ce fait vous rejetez un peu l'avantage que votre adversaire vous donne sans même s'en rendre compte il vaut mieux jouer de façon très agressive et peut-être même un peu trop forcer et mourir en conséquence de ça mais au moins vous savez que là vous avez été beaucoup trop bourrin prochaine fois allez-y un peu moins fort et ça passe mais il n'y a que en forçant et en jouant de façon agressive que vous pouvez comprendre les limites de votre personnage et jusqu'où vous pouvez aller pour faire des dégâts sans mourir et vous êtes toujours en train de jauger sur cette limite entre la vie et la mort jusqu'où je peux aller pour faire le maximum de dps et être le plus utile à mon équipe sans mourir mais pour vraiment gérer ça vous devez jouer très agressif le fait de jouer aussi de façon agressive en lane ça va mettre votre adversaire sous pression si votre adversaire n'est pas quelqu'un qui joue de façon agressive et qui veut lui par exemple jouer de façon très passive le fait de le mettre constamment sous pression ça va lui faire faire des erreurs naturellement que ce soit mécanique au niveau de ses skillshots ou simplement au niveau des décisions qu'il va prendre sur la carte du fait que vous le mettez constamment sous pression et que ça va être à lui de prendre la bonne décision pour pas se retrouver dans un déficit trop gros donc essayez vraiment de jouer aux limites de votre personnage c'est pas grave si vous jouez mal de trois parties si vous mourrez beaucoup trop si vous feed parce que vous jouez trop agressif il vaut mieux perdre certaines parties en comprenant bon ok dans ce matchup là je peux pas faire ça à ce moment là etc plutôt que de ne jamais rien tenter et de ne jamais comprendre quelles sont les limites de notre personnage si vous voulez exploiter le potentiel de votre personnage et donc d'essayer de carry au maximum vos parties en solo queue vous allez devoir jouer très agressif et ça peu importe le champion que vous jouez que ce soit un support qui soit à distance ou un tank ou autre peu importe le champion ou la classe de champion que vous jouez vous devez toujours jouer agressif et ceci conclura cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des questions ou des commentaires n'hésitez pas à les laisser en dessous merci beaucoup à vous d'avoir regardé je vous dis à très bientôt et bonne chance sur la faille